La question s'est au moins posée une fois, à tout chef de gouvernement. Celui de l'élimination physique d'un ennemi jugé dangereux pour la sécurité de l'État. Une opération homo, comme on dit dans le jargon des services secrets. Car ce sont généralement ces services qui sont chargés de liquider ces ennemis d'État. Et l'on sait qu'au cours des dernières décennies, des trafiquants d'armes et des terroristes, par exemple, ont été ainsi assassinés par des agents français, membres des services actions du SDEC, puis de la DGSE. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous, même opposés à la peine de mort, se sont déjà demandé pourquoi tel ou tel dictateur sanguinaire n'avait pas été purement et simplement éliminé pour faire l'économie d'une guerre ou sauver des vies humaines. La question se pose donc toujours et elle n'est pas seulement morale. La cible doit être accessible et le bénéfice politique de l'opération sérieusement évalué. Car il y a le risque, toujours possible, de faire du disparu un martyr et donc d'aboutir à un résultat exactement contraire à l'objectif poursuivi. En cas de guerre, la situation est plus claire. Les scrupules ne semblent plus de mise et la liquidation de l'adversaire peut apparaître comme légitime. Alors, pourquoi me direz-vous, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, n'a-t-on pas tué Hitler ? C'est le thème que j'ai évoqué cette semaine avec M. X et je peux vous le dire tout de suite avant de diffuser ce nouvel entretien, l'affaire a été souvent évoquée par les alliés. Elle a même fait l'objet d'études très sérieuses. Mais elle n'a, semble-t-il, pas été suivie d'application. Pourquoi ? C'est encore un point mystérieux de l'histoire contemporaine. M. X affirme avoir des lumières sur la question. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Assassiner Hitler, c'était tentant, n'est-ce pas ? Et il était inévitable que les services secrets alliés à un moment ou à un autre envisagent la question. Pour mettre fin à la guerre. Bien sûr. Mais la disparition du Führer ne signifiait pas automatiquement la fin des hostilités. Hitler n'était pas seul. Un Himmler ou un Göring pouvaient très bien reprendre le flambeau, donc il fallait être circonspect. Vous avez dit, à un moment ou à un autre, c'est ça. À votre connaissance, est-ce qu'on a pensé éliminer Hitler avant même le début de la Seconde Guerre mondiale ? Bien évidemment. Il y avait quand même des gens lucides qui avaient compris que le régime nazi entraînerait forcément le monde dans la guerre. Des gens qui étaient épouvantés par le caractère raciste et totalitaire du régime. Oui, mais pour autant, y a-t-il eu des tentatives ? Oui. Toutefois, je ne suis pas en mesure de vous dire si toutes ces tentatives ont été individuelles ou initiées par des services secrets étrangers. Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives ? Certains historiens affirment qu'il y en a eu une trentaine avant le déclenchement de la guerre. C'est beaucoup contre un seul homme, non ? Effectivement. Mais Hitler avait fait en sorte de le mériter, non ? Et pourquoi tous ces attentats ont-ils échoué ? Mal préparé, sans doute. Et puis, il ne faut pas oublier que Hitler était très protégé. Pourtant, à deux reprises avant la guerre, il a failli réellement être tué. Ah, racontez alors. La première fois, l'initiative est venue d'un étudiant en théologie, un suisse, un certain Maurice Baveau. En 1938, il s'est mis en tête d'assassiner le Führer. Et pour quelle raison ? Parce qu'il devait penser que Hitler était une réelle incarnation du diable. C'était un théologien, il faut le rappeler. Hum. Et comment a-t-il procédé ? Très méthodiquement. En se faisant passer pour un admirateur du Führer, il l'a suivi partout. Afin de découvrir le meilleur endroit pour le tuer. Exactement. Alors, il est allé à Berlin, et même dans le refuge bavarois d'Hitler, à Bertschelsgaden. C'est vous dire qu'il était vraiment attaché à le tuer. Mais il a été obligé de constater que le chancelier du Troisième Reich faisait l'objet, dans tous ses déplacements, d'une trop grande protection. Alors, il a renoncé ? Pas du tout. Et il s'est dit que l'occasion idéale se présenterait peut-être lors de la commémoration annuelle du Putsch de novembre 1923. À Munich. Oui. Les nazis avaient fait de cet anniversaire une date symbolique. Et autour du Führer, chaque année, la vieille garde nazie défilait dans les rues de la ville. Bavot s'est donc débrouillé pour se trouver sur une des tribunes érigées pour l'événement. Armé ? Bien sûr. Il s'était procuré un pistolet en Suisse. Et il a agi ? Non. Quand Hitler est passé, Bavot a constaté que le chancelier était constamment masqué par des hommes de la SS et ses gardes du corps. Cette fois, j'imagine qu'il a mis fin à ses projets. Eh bien non, pas tout de suite. Et il a continué à suivre Hitler dans ses pérégrinations à travers l'Allemagne. Mais un jour, la mort dans l'âme, il a dû renoncer. Pour une raison toute bête. Il n'avait plus d'argent. Et c'est ce qui l'a perdu. Mais pourquoi ? Parce qu'il s'est fait coincer sans billet dans le train qu'il a ramené en Suisse. C'est un peu bête, ça. On l'a fouillé, qu'il voulait tuer Hitler. Oui, des aveux qui lui ont été fatales. Il a été jugé et en 1941, Bavot a été décapité. Oui. Et la deuxième tentative, alors ? Celle-là a été tout près de réussir. Je vous raconte. L'homme s'appelait Johann George Elzer. C'était un ébéniste, un artisan qui avait des convictions de gauche. Qui était donc naturellement anti-nazi. Oui, il a commencé par voler des explosifs civils et il a confectionné une bombe très puissante équipée d'un système d'allimage à retardement de sa fabrication. Et où comptait-il la placer ? Lui aussi a pensé à Munich et à la commémoration du Putsch de novembre 23. Mais à la différence de Bavot, il s'est dit que le meilleur endroit pour atteindre Hitler, c'était la Burger Brau. La fameuse brasserie de Munich où traditionnellement, le Führer prononçait un discours à l'intention de ses compagnons du parti nazi. Oui, mais il fallait encore pouvoir introduire la bombe dans cette brasserie qui devait être très surveillée. C'est exact. Alors Elzer a fait preuve d'une audace et d'une ingéniosité formidable. Plusieurs nuits de suite, bien avant la visite du Führer, il s'est introduit que l'indestinement dans la Burger Brau et il a creusé un trou dans un pilier de pierre. Un trou pour y placer sa bombe, je pense. Il a pris beaucoup, beaucoup de risques. Énormément. Il est arrivé à ses fins sans être découvert. Et le 8 novembre au soir, il pouvait légitimement penser qu'il allait débarrasser l'Allemagne et le monde d'Hitler et de quelques-uns de ses compagnons par surcroît. Pourtant, chacun sait, ça n'a pas marché. Non, Hitler a eu une chance incroyable. D'abord, il a commencé son discours un peu plus tôt que prévu. Et surtout, ce discours a été moins long que les autres années. Et en conséquence, il est sorti de la brasserie avant que la bombe n'éclate. Car la bombe a éclaté. Oui, bien sûr. Mais Hitler avait quitté la Burger Brau une dizaine de minutes avant l'explosion. Une explosion qui lui aurait sans doute été fatale car on a compté 8 morts et plus d'une soixantaine de blessés. Et qu'est devenu Elzer ? Il a été arrêté la nuit même alors qu'il tentait de passer en Suisse. Et comme Bavot, il a été lui aussi condamné à mort et exécuté ? Oui, mais très tardivement, juste avant la fin de la guerre, en avril 1945, et sans même avoir été jugé. La raison n'a-t-il pas été jugée ? On peut imaginer que les nazis ne voulaient pas rendre public tous les détails d'un attentat qui avait fait la preuve que la sécurité du Führer n'était pas assurée de façon absolue. Moins que cette affaire n'ait pas été aussi simple qu'il n'y paraît. Que voulez-vous dire ? Je ne sais pas moi, la sophistication de la méthode employée, l'ingéniosité, ça pourrait porter la marque d'un service secret, non ? C'est vrai qu'on pouvait se poser la question. Mais désolé, je n'ai aucune information à ce sujet. Et rien ne prouve aujourd'hui qu'Elser n'ait pas agi seul. Enfin, bon, admettons. Mais disons quand même que je partage vos doutes. Merci. C'est d'autant plus vrai qu'à peu près à la même époque d'autres comploteurs allemands et anti-nazis avaient pris contact avec un service étranger. Lequel ? Un service britannique. Et qui étaient ces comploteurs ? Vous avez bien sûr entendu parler de la Schwartzkapelle. Oui, l'orchestre noir. Oui, c'est le nom qu'ont donné les nazis à un groupe d'opposition à Hitler qui recrutait particulièrement dans les cadres supérieurs de l'armée et l'aristocratie. Tous des hommes qui pensaient non sans raison que la politique revancharde et agressive d'Hitler conduirait l'Allemagne à sa perte. Et le fameux amiral Canaris en était, non ? C'est exact. Le patron de l'Abwehr, c'est-à-dire les services de renseignement de l'armée, était en liaison avec ces comploteurs de la Schwartzkapelle dont l'ambition était de déposer le fureur et de prendre le pouvoir. Et m'avez-vous dit qu'ils ont pris contact avec les britanniques ? Oui, au cours de l'été 1938. Ils ont envoyé un émissaire à Londres. Que voulait-il ? Essentiellement, deux choses. D'abord, ils désiraient mettre en garde les Anglais. C'est-à-dire ? Ils connaissaient tous les plans d'invasion des Sudètes, ce que l'état-major allemand appelait le plan vert. Ils en ont donc informé les britanniques. C'était capital. Parce que, connaissant les intentions secrètes du fureur, Anglais et Français auraient pu adopter tout de suite une position ferme et sans doute pu éviter la honteuse mascarade de Munich. Enfin, passons. Et que voulait-il encore, l'émissaire de la Schwartzkapelle ? De l'aide. Un soutien clair. De l'aide, pour renverser le pouvoir nazi ? En tout cas, au moins, un geste diplomatique suffisamment fort pour que ces conjurés de la Schwartzkapelle soient confortés dans leur opposition à la politique d'Hitler. Et réponse des britanniques ? A vous de jouer d'abord. Débarrassez-vous d'Hitler et nous verrons ensuite. C'était une sorte de fin de non recevoir. Une formidable occasion de perdu. Dans la première biographie française consacrée à Hitler et paru chez Grasset, l'universitaire François Delpa évoque longuement la tentative d'assassinat du Führer par Johann George Elzer. L'historien, après avoir lu les procès-verbaux de ses interrogatoires par la Gestapo, penche pour la thèse de l'acte d'un homme seul et il écrit. Elzer affirme qu'il n'a mis personne au courant de son projet et cela doit être vrai puisque la Gestapo ne semble pas avoir obtenu de ses familiers la moindre indication contraire. ce qui nous permet d'imaginer la scène pittoresque où Himmler a dû se résoudre à avouer au Führer que les Allemands qui avaient envie de le tuer pouvaient très bien s'entourer d'un secret total déjouant tous les quadrillages et tous les mouchardages. La portée du geste d'Elzer est donc double et contradictoire. Il a aidé Hitler à survivre en le poussant à redoubler de précautions et en renforçant sa croyance en une protection divine. Mais il a aussi contribué plus peut-être que tout autre à le couper du peuple. Non seulement il n'y aura plus après cet attentat de bain de foule et de grands discours en public sinon devant des notables soigneusement filtrés et fichés mais Hitler qui savait lire a dû prendre comme un coup de poing en pleine face les motivations d'Elzer. Les tergiversations des anglais mais les français aussi ont dû être informés font que les comploteurs de la Schwarz-Kappel vont attendre bien longtemps avant de passer à l'acte. 1943 exactement. Et donc les premiers revés allemands. Oui. Mais pendant ces premières années de la guerre aucun service ne pense à faire assassiner Hitler. Aucun gouvernement vous voulez dire car les services ne sont censés agir que lorsque on le leur demande. Encore que... Vous avez raison. Dans ce cas précis il n'était pas question de jouer les francs-tireurs. Toutefois c'est vrai il y avait débat chez les alliés. Un type comme Deleuze par exemple était partisan de faire tuer le fureur. Alan Deleuze était alors le chef des services secrets américains. Et le créateur de l'OSS. Mais Deleuze devait obéir à Roosevelt. Or le président américain n'était pas partisan de cette solution. Vous savez pourquoi ? Je crois oui. Roosevelt ne voulait pas mécontenter Staline. Staline qui était lui pour la guerre à outrance jusqu'à la capitulation allemande. Et ça se comprend. Oui parce qu'il voulait que l'armée rouge avance le plus loin possible en Europe. Évidemment. Donc Deleuze n'a rien tenté même si vraisemblablement les conjurés de la Schwarzkappel ont reçu un discret soutien des alliés lors de leur tentative d'attentat du début 43. Comment ça s'est passé ça ? Tout de suite après le désastre de Stalingrad les conjurés se sont débrouillés pour faire venir Hitler à Smolensk au QG du maréchal Klug qui commandait sur le front de l'Est. Klug était aussi du complot ? En tout cas il était informé. Pendant que le fureur déjeunait justement avec le maréchal l'un des officiers conjurés a demandé un petit service à un membre de l'entourage de Hitler. Un colonel qui voyageait dans l'avion du chancelier. Et de quel service agissait-il ? Une toute petite chose. Transportait deux bouteilles de cognac destinées à un général en poste à Berlin. Et le colonel a accepté ? Bien sûr. Il avait-il donc de mal à cela. Mais ces bouteilles... Vous avez écliné c'était les bombes. L'explosif avait été fourni par les services de Canaries. Ironie de l'histoire il faisait partie d'un stock saisi en France lors de parachutases britanniques. Enfin, peu importe. Donc les bouteilles sont à bord de l'appareil d'Hitler et le fureur monte dans l'avion qui doit le ramener à Berlin. Oui, mais on le sait les bombes n'explosent pas. Non. Et encore une fois Hitler bénéficie d'une chance malheureusement extraordinaire. Qu'est-ce qui est arrivé alors ? Le détonateur à retardement était composé d'acide. Un acide qui en 30 minutes devait ronger un câble et déclencher le percuteur. Mais ce jour-là il y avait des nuages et des turbulences. Le pilote du fureur a volé plus haut que prévu et dans la soude de l'avion où les bouteilles avaient été rangées. Sous l'action du froid l'acide s'est solidifié. C'est assez étonnant. Oui, incontestablement. Hitler avait la baraque car il y a eu toujours initié par la Schwarz-Kappel deux autres tentatives encore deux échecs. Mais toujours aucune réelle implication des services secrétaires. Non, et pourtant en Angleterre au moins les services avaient fait la preuve de leur efficacité en cette matière. Quel service ? Le SOE le Special Operation Executive un service créé dès 1940 par Churchill et à qui le Premier ministre avait donné une mission. Mettez le feu à l'Europe. L'Europe occupée, bien sûr. Mais nous en avons déjà parlé. Hum, souvent, oui. En 1942 ce sont deux agents du SOE qui abattent le redoutable Reinhard Heydrich qui était le chef de la Gestapo et des services d'espionnage des SS. Et aussi le nouveau protecteur du Reich en Bohème-Moravie c'est-à-dire en Tchécoslovaquie. Les deux agents de Tchèques entraînés par le SOE avaient été parachutés à la fin de l'année 1941. Pendant cinq mois ils ont soigneusement préparé leur affaire et au mois de mai 1942 ils ont pu lancer une grenade sur la voiture d'Eyedrich et blesser mortellement le chef SS. Un joli succès du SOE. Oui, mais une terrible répression après. Malheureusement, oui. Plus de 5000 personnes ont payé de leur vie cette action courageuse. Mais vous avez raison de souligner ce point dramatique parce qu'il va longtemps hanter les patrons du SOE et les dirigeants anglais. Les attentats individuels seraient trop coûteux en vie humaine. Oui, c'est 5000 personnes exécutées après la liquidation de Eydrich. Ça donnait réfléchir. Et ça explique en particulier pourquoi les premiers plans visant à éliminer directement Hitler n'ont pas été envisagés avant le milieu de l'année 1944. C'est-à-dire après le débarquement en Normandie ? Il y a un moment où de toute évidence il apparaissait que l'Allemagne serait tôt ou tôt revaincue. Il s'agissait donc pour les promoteurs de ce plan de hâter la fin de la guerre. Certainement. Et vous allez voir que cette opération du SOE qui avait reçu le nom de code Foxley a été très minutieusement préparée. Mais est-ce que ce plan avait l'aval de toutes les autorités britanniques ? Non. Et pourquoi alors ? Pour les militaires tuer Hitler avait un inconvénient majeur. Expliquez-moi ça. Non, sans cynisme il considérait qu'il était préférable que le Führer demeure le vrai maître de la stratégie allemande. Pourquoi ? Parce qu'il multipliait les erreurs. Et qu'il bottait contre son camp comme on dirait au football. C'est ça. Quant aux politiques il n'avait pas vraiment changé d'état d'esprit depuis ce jour de 1938 où un émissaire de la Schwarzschappel avait fait le voyage de Londres. Il pensait donc qu'il appartenait aux Allemands eux-mêmes de se débarrasser d'Hitler. Oui, alors justement au moment où elle était major du général Goebbins le commandant du SOE en mettait au point les plans de l'opération Foxley et se préparait en Allemagne une nouvelle et sérieuse tentative de Putsch. La Schwarzschappel, toujours. En tout cas les mêmes hommes, oui. Et Londres qui était parfaitement informée par les conjurés misait d'abord sur la réussite de cette tentative. Je pense que vous voulez parler de l'attentat de juillet 1944. Oui, je vous rappelle rapidement les faits. L'âme du complot qui a déjà été le grand initiateur de la Schwarzschappel. Mais l'homme qui est chargé d'exécuter l'attentat c'est un jeune colonel Klaus von Stauffenberg. J'ajoute que de nombreux autres officiers supérieurs dont l'amiral Canaris et des hommes politiques sont aussi partie prenante du complot. Et tout est prévu dès la mort du Führer pour que le pouvoir tombe entre leurs mains. Justement, quel est le plan prévu ? Stauffenberg qui a été grièvement blessé au combat vient d'être nommé chef d'état-major de l'armée de l'intérieur. Un poste qui lui donne accès en permanence à Hitler. Il a été décidé que le colonel déposerait une bombe au moment où se réunissaient quotidiennement le Führer, les généraux et les principaux chefs nazis. Où exactement ? La première idée c'est d'opérer à Berchtesgaden. Dans le nid d'aigle d'Hitler. Oui, mais début juillet 1944 Stauffenberg renonce provisoirement à son projet parce que Himmler et Göring sont absents. Or, pour assurer pleinement le succès du Putsch, le colonel veut les tuer en même temps que le Führer. Quelques jours plus tard, le QG d'Hitler est déplacé à Astenburg. Mais Himmler et Göring sont toujours absents. Alors, pour la deuxième fois, Stauffenberg remet son projet d'attentat ? Mais peut-il attendre plus longtemps ? Déjà sans doute informé par un traite, la Gestapo enquête et les premières arrestations sont annoncées. Donc, Stauffenberg décide d'agir et tant pis si les deux acolytes du Führer ne périssent pas avec lui. Mais c'est encore l'échec. Oui. Décidément, Hitler semble invulnérable. Le 20 juillet, Stauffenberg dépose sa bombe dans la salle de conférence où se tient le Führer. Puis, prétextant un coup de fil à donner, il sort. Quelques instants plus tard, c'est l'explosion. La salle est dévastée. Plusieurs personnes sont tuées. Stauffenberg est certain d'avoir réussi et s'envole pour Berlin sans plus attendre. Avant même de savoir si Hitler est mort ou pas. Non, il n'est pas mort. Il a l'étimpe en crevé et des blessures légères. Encore une fois, il s'en est sorti. Et à Londres, dès qu'on a connaissance de cet échec, on décide d'accélérer la mise au point de l'opération Faxley. Saint-Air, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Deux documents qui confirment les propos de M. X. D'abord, une déclaration de Clément Attlee, l'adjoint de Churchill, le 6 juillet 1944, déclaration qui encourage les opposants allemands à agir eux-mêmes. En ce qui concerne le gouvernement de sa majesté, ce dernier a répété publiquement et à plusieurs reprises que nous combattrons l'Allemagne jusqu'à la capitulation et à l'extirpation du nazisme. C'est au peuple allemand à en tirer la conclusion logique. S'il existe des groupes désireux de voir le retour d'un régime fondé sur le respect de la loi internationale et sur les droits de l'individu, ils doivent comprendre que personne ne les croira avant qu'ils n'aient pris eux-mêmes une part active au renversement du régime présent. Aussi longtemps qu'ils soutiendront et toléreront leurs gouvernements actuels, ils ne feront qu'accroître leurs propres responsabilités quant aux destructions perpétrées dans le monde entier et d'abord dans leur propre pays. Ce texte a été publié dans la guerre secrète, un livre d'Anthony Cave Brown paru aux éditions Pygmalion. Deuxième document. Je l'ai trouvé dans un étonnant livre des éditions italiques dont je vous reparlerai tout à l'heure, un livre intitulé « Faut-il tuer Hitler ? » et qui donne l'intégralité de tous les plans de l'opération Foxley. Il s'agit là d'une lettre de Sir Hastings Ismay, sous-secrétaire d'État à la guerre, adressée à Winston Churchill. J'en extrais ce passage qui montre bien quel était l'état d'esprit du haut commandement britannique. J'ai reçu ce matin une lettre du SOM apprenant qu'ils avaient eu connaissance d'une information en prenant d'Alger sur un projet d'assassinat d'Hitler et demandant si les chefs d'État-major approuveraient le principe de son exécution immédiate. Les chefs d'État-major sont unanimes pour considérer que d'un strict point de vue militaire, c'est plutôt un atout qu'Hitler garde la haute main sur la stratégie allemande vu les bourdes qu'il a faites, mais que, d'un point de vue plus large, plus vite il sera mis hors-circuit, mieux cela vaudra. En effet, vous le savez, à la suite de cet attentat raté, la répression va être féroce et les survivants de la Schwarzkopfel ne seront plus en mesure d'agir. Par conséquent, les alliés comprennent que l'assassinat d'Hitler, s'il doit être envisagé, ne peut être que l'œuvre d'un de leur service. Vous dites les alliés tous les alliés ? Non. Foxley, c'est un plan purement britannique, mais bien sûr, les Américains n'ont pas été tenus dans l'ignorance. Ils n'ont pas été associés à l'élaboration du plan Foxley, mais je vous ai expliqué que Staline n'avait nulle intention de s'arrêter avant Berlin. Et pour lui, la mort d'Hitler, ça signifiait peut-être une paix prématurée. Mais la question, si je vous ai bien suivi, n'était même pas clairement tranchée chez les Anglais. C'est vrai, mais avant d'examiner le pour et le contre, je vous propose de voir un peu plus en détail en quoi consistait Foxley. Allez-y, je vous écoute. L'objectif, je l'ai dit, c'est donc l'élimination physique d'Hitler et au passage de tout dignitaire nazi qui se trouverait à ses côtés. Ça me paraît de soi. Mais où compte-t-on atteindre Hitler ? Attendez, il faut d'abord dire que Foxley a été élaboré après une minutieuse enquête. Des prisonniers de guerre, des diplomates, des agents ont été interrogés. Il s'agissait d'en savoir le plus possible sur la vie d'Hitler, ses habitudes, ses déplacements. Enquête qui a été ensuite complétée par des documents d'archives, des photos aériennes et l'établissement de cartes géographiques très précises. Mais justement, des cartes de quel endroit ? Les spécialistes du SOE ont retenu deux lieux possibles. Un lieu fixe, Berchtetsgaden, c'est l'axe sur l'Aubertsalzberg qu'Hitler avait installé sa résidence alpine, le Berghof. Et tout autour, les principaux dirigeants nazis étaient aussi logés lorsque le Führer se trouvait là-bas. Jamais très loin du maître. Naturellement. Inutile de le dire, l'endroit était puissamment protégé. Et le second théâtre d'opération envisagé ? C'était le train spécial d'Hitler, le Führerzug. Les biens utilisés étaient bien sûr différents. Alors voyons d'abord Berchtetsgaden. Trois scénarios étaient envisagés. Le premier tenait compte d'une habitude du Führer qui aimait se rendre en fin de matinée au salon de thé du Berghof pour prendre son petit déjeuner. Vous savez en effet qu'Hitler se levait toujours très tard et travaillait la nuit. Ouais, bah... Il ne fait pas être seul sur le chemin de ce salon de thé, quand même. Si. Mais c'est vrai, des sentinelles SS veillaient à distance. Alors, comment tromper cette surveillance ? Des tireurs d'élite, vêtus comme les chasseurs de montagne devaient s'infiltrer dans ce camp retranché et abattre le Führer avec des balles explosives. En cas d'échec, une deuxième équipe devait tirer avec une arme anti-char. Un bazooka ? Oui. Et le deuxième scénario ? Il prévoyait de tendre une embuscade sur la route lorsque le Führer quitterait le Berghof. Un virage où la voiture devait ralentir avait été repéré. Là encore, c'est le bazooka qui serait utilisé. Mais quels étaient les hommes qu'on chargerait d'accomplir un attentat aussi risqué ? Le SOE envisageait d'utiliser des prisonniers de guerre autrichiens ou des juifs allemands exilés. À cause de leur connaissance de la langue allemande ? Et aussi à cause de leur ressentiment vers les nazis. Plus subtilement, il s'agissait aussi de faire en sorte que la responsabilité des services britanniques n'apparaisse pas clairement. Et le troisième scénario ? C'était le plus audacieux et à mon avis aussi le plus irréaliste. Mais pourquoi ? Parce qu'il envisageait sous couvert d'un bombardement aérien de la région le parachutage d'hommes du Special Air Service, le fameux SAS. Mais c'était sans compter avec toutes les troupes nazies qui gardaient Berchtesgaden. Donc ça, c'était les premiers scénarios qui ont été retenus par le SOE ? Non, parce qu'à partir du mois de juillet 1944, Hitler a cessé de se rendre à Berchtesgaden. Par conséquent, tous les plans, tous les repérages pouvaient être mis à la poubelle. Alors, restait le train ? Oui, le Führerzug. Mais autant vous le dire tout de suite, une opération contre ce train spécial était très aléatoire. Pour quelles raisons, essentiellement ? Parce que les services britanniques manquaient cruellement d'informations. Pour faire derrière un train ou pour l'attaquer, il faut disposer bénéficier de la complicité d'un réseau de cheminots, par exemple. Or, le SOE était quasiment aveugle. Il n'y a pas d'agent dans les chemins de fer allemands ? Non. Le SOE a donc imaginé une solution ingénieuse qui demanderait moins de moyens et surtout moins d'hommes. Quoi ? L'empoisonnement des réserves d'eau du Führerzug. Pourquoi ? Parce qu'on savait que Hitler était un grand consommateur de thé et de café. Et les techniciens du SOE ont calculé qu'il suffisait de quelques centaines de grammes de produits pour empoisonner les 5 ou 600 litres d'eau de la citerne du train. Et quel genre de poison avait-il choisi ? Une substance qui ne produisait ses premiers effets que 8 jours après l'absorption à un moment où il n'était plus possible de lutter contre ces effets. Donc pas de contre-poison. Mais qui aurait versé le poison ? C'est-à-dire où trouver une personne ayant accès à cette citerne ? C'était en effet la question la plus épineuse. Mais là encore, le SOE avait pensé utiliser des travailleurs étrangers affectés à l'entretien du Führerzug. Oui. Mais là encore, on a renoncé, n'est-ce pas ? Oui. D'une part, parce que le temps passait et que tous ces préparatifs étaient particulièrement longs à mettre au point. Et que la fin de la guerre approchait surtout. Bien sûr. Mais d'autre part, il faut bien l'avouer, malgré la somme de travail considérable accomplie par les spécialistes du SOE, il n'existait pas une vraie volonté politique de tuer Hitler. Et je puis le dire, même à l'intérieur du SOE, tous n'étaient pas persuadés qu'il fallait passer à l'action. Expliquez-moi ça. Au gouvernement, mais aussi dans certains cercles militaires, on n'était pas persuadés que l'assassinat d'Hitler conduirait forcément à l'arrêt des hostilités. Parce que d'autres nazis auraient pu reprendre le flambeau. Oui. Donc on en venait à penser que le Führer était plus utile vivant que mort. Et notamment à cause de la façon incohérente dont il menait la guerre. Mais nous en avons déjà parlé. Il n'empêche qu'on peut quand même se demander si cette élimination de Hitler n'aurait pas été la fin. C'est vrai. Et je pense à toutes les victimes du système concentrationnaire nazi qui a fonctionné jusqu'à l'extrême fin. Des déportés, c'est certain, auraient sans doute échappé à l'extermination si l'opération Foxley avait été mise en route. Mais vous le savez bien, au cours de cette guerre, les stratèges alliés n'ont jamais vraiment pris en compte les souffrances des Juifs et autres déportés. C'est dur à dire, mais c'est la vérité. Oui. Et puis, m'avez-vous dit, il y avait Staline. Oui, Staline, qui ne pensait qu'à une chose, anéantir les forces allemandes et progresser au plus vite. Mais les alliés de l'Ouest n'étaient pas en reste. Ils pensaient déjà à l'avenir. Assassiner Hitler, c'était en faire un martyr pour une partie de l'opinion allemande. Et continuer, d'une certaine façon, à propager le culte. Oui. Et surtout compromettre la construction d'une future Allemagne démocratique. Car il ne fait nul doute qu'en cas de disparition du Führer, c'est l'armée qui se serait emparée du pouvoir. Tous ces éléments ont été pesés et repesés. Finalement, il a été décidé de ne pas tuer Hitler. Je vous l'ai dit précédemment, un livre des éditions italiques intitulé « Faut-il tuer Hitler ? » reproduit pour la première fois, in extenso, tous les documents de l'opération Foxley, tels qu'ils ont été élaborés par les spécialistes du SOE. Il figure les cartes, les photos, la description précise des différents scénarios envisagés pour tuer Hitler, les armes à utiliser, etc. Un document passionnant qui n'a pu voir le jour que parce que ces pièces ultra-secrètes ont été déclassifiées par Londres en 1998. Un livre qui permet enfin à chaque lecteur de se poser lui-même la question « Fallait-il tuer Hitler ? » Exactement comme s'il s'était trouvé à l'époque à la place de Winston Churchill. J'ai trouvé aussi un détail très curieux. Je vous lis un extrait de la page 64 de ce document. « Toutes les photographies d'Hitler, aujourd'hui âgées de 55 ans, révèlent de tels changements physiques qu'elles ont pu accréditer la croyance populaire en l'existence d'une ou plusieurs doublures. L'image d'un Hitler en bonne santé, calme et maître de lui telle qu'elle a pu être rapportée par des officiers au QG en 1943 contraste avec l'opinion de ceux qui y servent actuellement et selon laquelle le Führer aurait vieilli de 10 ans. La photographie en figure 40 montrant Hitler dans son train a été prise en 1943 et confirme une information de première main selon laquelle en mai 1944, Hitler avait le teint gris et le dos voûté. Cependant, les photographies d'Hitler après l'attentat du 20 juillet indiquent exactement le contraire. Dans quelle mesure ? Ces changements d'apparence physique doivent être attribués aux fréquentes injections qui sont faites au Führer dont la mauvaise santé est généralement bien connue ou à l'utilisation d'une doublure. C'est ce qu'il est impossible de déterminer le second terme de l'alternative étant très discuté.